Il paraîtrait que Rachida Dati est une femme de droite, c'est ce que raconteraient certaines personnes qui ont encore le cerveau un petit peu dans les années 2010, l'époque de l'UMP et compagnie, d'où vient Rachida Dati. Rachida Dati qui a été nommée récemment ministre de la culture par Gabriel Attal et Emmanuel Macron, c'est un gouvernement macroniste. Et voilà ce qu'elle a déclaré récemment sur le rap, le hip-hop, à propos de l'accès à la culture. « Les cultures urbaines n'ont pas la place qu'elles méritent dans notre modèle culturel ». C'est quand même costaud quand on sait la place qu'elles ont réellement, mais passons. Et Rachida Dati qui annonce doublé le nombre de chorégraphes hip-hop qui dirigeront un centre national chorégraphique d'ici 2026. Voilà le programme de cette femme de droite. Alors, premièrement, on est dans le délire pur. On aimerait vraiment bien que les cultures urbaines n'aient pas la place qu'elles méritent selon Rachida Dati, mais c'est complètement faux. Il y a une domination totale du rap dans la musique française aujourd'hui qui est sidérante, qui est dramatique, avec des impacts vraiment catastrophiques pour la jeunesse et pour la société de manière générale. Mais alors, au-delà des impacts, l'image que ça donne de ce qu'est la France aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas reluisant. Donc, on a des données pour montrer à Rachida Dati qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter sur des chorégraphes hip-hop, des émissions hip-hop à mettre en valeur et compagnie, puisqu'on le sait depuis longtemps, là on a eu des chiffres pour 2022, la moitié de la musique écoutée en streaming en France est du rap. C'est absolument gigantesque. Alors là, il y en a quelques-uns qui vont dire, oui, mais le streaming, tendanciellement, il y a plus de jeunes qui utilisent cette méthode d'écoute de la musique, ce qui est vrai. Mais c'est également une réalité, cette domination du rap, dans la vente d'albums de manière générale. Les 20 meilleures ventes d'albums en 2023. On va regarder ensemble le classement. Vous allez voir que c'est quand même costaud. Première place pour le rappeur Wironois, ok ? Suivi par Hamza, un autre rappeur. Nino, un autre rappeur. Tiakola, même chose. SDM, même chose. Joule, même chose, qui arrive d'ailleurs sixième et onzième avec deux albums. Jadja et Dinaz, rappeur également. Gazo, Lompal, Aurel San, Aya Nakamura, Zola et PLK. Donc vous avez une domination sans partage des rappeurs et de la fameuse musique urbaine. Alors côté chanson française traditionnelle, on va dire, Florent Pagny, c'est le premier, il n'est que huitième de ce classement. Vianney, 18ème. Enfin, qu'est-ce qu'il en faut de plus ? Il faut que l'intégralité des disques vendus en France, ce soit des albums de rap pour que Rachida Dati soit contente. Donc c'est complètement dingue de voir cette prise de position de Rachida Dati qui a été critiquée sur Twitter. On a ici le Lapin du Futur qui déclare, on est déjà saturé par cette musique, avec des guillemets 24h sur 24, toujours les mêmes rythmiques sur toutes les ondes. C'est vrai que quasiment toutes les radios passent du rap au moins de temps en temps. Au point qu'on en est venu à la rendre synonyme de culture jeune. Plus aucun gamin n'écoute du métal, du punk, de l'électro ou du classique. Et ils en remettent une couche. C'est vrai que Rachida Dati qui veut en rajouter à tout ça, c'est incroyable quand on y pense. Alors, bon, c'est un peu exagéré puisque heureusement, il y a encore des jeunes qui écoutent de la bonne musique. Voilà, qui écoutent du rock, de la musique classique et compagnie. C'est très important d'ailleurs, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, etc. de pousser tout ça au maximum. Donc, ouais, c'est un peu exagéré, il y a encore des gens qui écoutent. Mais c'est vrai, moi, j'étais un très grand fan de rock et je le suis toujours. Je vais régulièrement à des concerts, parfois pointus, donc qui seraient normalement des concerts où on a plus de jeunes qui suivent plus l'actu musicale. Mais globalement, la moyenne d'âge, c'est de 30-40 ans au mieux. Il y a pas mal de gens qui sont quand même assez âgés et les jeunes se font rares. Même dans les festivals de musique, il y a de plus en plus de rappeurs, même dans les festivals qui sont censés être les festivals de rock. Donc, oui, il y a énormément de jeunes qui n'écoutent que du rap, ce qui est dramatique. Et tout ce qui est autre style, eh bien, a été un petit peu relégué. Et c'est ce que note ici France Info. En 15 ans, le rap français a détrôné les artistes pop, rock, anglo-saxons. Voilà, même la pop, quand même américaine, anglo-saxonne, qui a toujours fait plus en termes d'audience que le rock, c'était un peu moins exigeant, etc. Eh bien, ça fonctionne moins que les rappeurs. C'est quand même très violent. Et là, on parle des rappeurs français, mais il y a les rappeurs américains et compagnie qui trustent encore plus les places dans les charts. Bref, donc, il y a eu cette transformation ultra-violente, ultra-massive des habitudes d'écoute musicale chez les jeunes. Et cette transformation, elle n'est pas totalement venue de nulle part. Alors, malheureusement, c'est aussi la facilité qu'a fait qu'eux, avec la culture racaille qui s'est imposée, portée par les racailles elles-mêmes, qui était présentée à la fois par les gauchistes, par les médias, comme une contre-culture positive à laquelle il fallait s'identifier. Vous voyez un peu le délire. Mais il y a eu aussi une responsabilité étatique, puisqu'on va parler du MOUV, cette radio qui était le MOUV, qui était une grande radio rock et pop de l'époque. Moi, j'écoutais ça quand j'étais gamin et j'adorais la programmation musicale. Il y avait du rock français, du rock anglophone, mais avec toujours des émissions très pointues, des gens qui s'y connaissaient. Et c'était une radio qui nous amenait des nouvelles tendances, etc. et qui parlait à une frange, pas majoritaire de la jeunesse, c'est certain. Elle avait des audiences qui étaient relativement confidentielles. Enfin, ce n'était pas non plus nul, mais c'était confidentiel. Mais ça parlait à toute une génération quand même de jeunes. Alors, il y avait les skaters. Aujourd'hui, les skaters, ils écoutent du rap. C'est un truc de dingue. Les skaters, surfers, quand vous regardez les stories sur Insta, de leurs publications et compagnie, vous voyez énormément de rap. Alors que, fut un temps, c'était des milieux qui étaient totalement dans le rock, dans le punk rock pour certains et compagnie. Mais ce n'était pas du tout du rap. Là, ça a changé. Bref, retour au MOUV. Le MOUV qui était donc une radio super intéressante, qui mettait en avant le rock auprès de la jeunesse française. Eh bien, elle est devenue, du jour au lendemain, en 2015, une radio de musique urbaine. Comme quoi, nos gouvernants n'ont pas attendu Rachida Dati pour mettre le rap en avant. C'était une décision volontaire de la part de Radio France. C'est une radio publique, le MOUV. Je ne le précise pas, mais c'est utile de dire. C'est une radio publique. Donc, il y a eu un changement radical, comme le note les Inrocutibles. Eh bien, oui, ils devaient être bien dégoûtés, puisque du jour au lendemain, je m'en souviens de cette période-là, parce que ça m'avait choqué, mais on n'a plus eu un seul titre de rock, et on n'a eu que du rap, du hip-hop, et du ska, du reggae, des choses comme ça. Donc, cette transformation, c'est une volonté politique, parce que oui, la radio ne touchait pas un public énorme. Mais par contre, c'était quand même un outil qui permettait d'éduquer la jeunesse, et de ne pas la laisser sombrer dans des facilités musicales, comme on a pu le voir avec le rap. Donc là, c'est un choix politique. Je vous dis ça parce que je trouve que c'est important, quand même, la suprématie musicale du rap ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas la peine d'y voir non plus un complot des élites et compagnie, parce qu'en réalité, c'est aussi un mouvement de fond, la simplicité de la rythmique, le côté entraînant de certaines œuvres, le côté percutant aussi des textes qui peuvent être bien mis en valeur par cette rythmique-là. Et en plus, l'essor horrible, terrible pour les Français de la culture racaille, a fait qu'il n'y a pas eu besoin du gouvernement pour arriver à cette suprématie du rap. Mais ça a pu quand même jouer un peu. Et là, nos élites auraient dû quand même essayer de préserver la jeunesse française au maximum. Alors, on a également ce tweet de Laurent Berton. Il n'y a pas à dire « la culture de droite », avec beaucoup de guillemets là aussi, c'est spectaculaire. Et il rajoute « il faut supprimer le ministère de la culture », etc. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec la dernière partie du tweet, mais ce n'est pas le sujet, donc j'en resterai là. Mais en tout cas, ce n'est évidemment pas la culture de droite. Et Laurent Berton a tout à fait raison de mettre les guillemets qui s'imposent. On est en réalité face à une soumission à l'idéologie gauchiste. Parce qu'au fond du fond, je le dis régulièrement, mais ça, c'est toujours bon de le répéter, le gauchisme, psychologiquement, ce que c'est, c'est une pulsion du ressentiment contre l'ordre, contre la civilisation, contre la grandeur, contre la beauté. Et donc, c'est tout à fait logique que le rap soit glorifié par le gauchisme, parce qu'il représente la fin des normes bourgeoises, des normes traditionnelles, de la musique classique, etc. Des normes tout court, en fait, des normes européennes. Et donc, c'est logique que ces gens-là, par pulsion du ressentiment et par dégoût de ce qui est grand et beau, ils se jettent à corps perdu dans la promotion du rap. Au-delà de cet attrait naturel des gauchistes, il y a aussi l'utilisation du rap comme outil de destruction de la société civilisée européenne. Voilà. Alors là, on va me dire, j'en fais peut-être des tonnes, et tout, etc. Mais non. Quand on a une suprématie aussi grande d'un genre musical comme celui du rap, on va vers l'uniformisation, on va vers la disparition des autres genres musicaux. Et donc, alors là, les gauchistes, normalement, qui aiment la diversité, ils devraient s'inquiéter un peu. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que les jeunes de demain, ils n'écouteront plus que ça. Voilà. La diversité, le pluralisme, ça n'existera plus. Bon, après, les gauchistes, la diversité, tout ça, le pluralisme, c'est des grands discours, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, s'ils étaient cohérents avec leurs discours, ils feraient en sorte, surtout pas, comme le dit Rachid Adati, de doubler le nombre de chorégraphes hip-hop qui dirigeront un centre national chorégraphique. Voilà. En plus, c'est dingue. Franchement, le ballet à la française, l'opéra, les trucs comme ça, bon, moi, c'est des choses, j'y goûte que de temps en temps, mais je trouve ça beau et magnifique. Bon, savoir que le prochain opéra classique que je vais aller voir, ben, en fait, ça va être du hip-hop, c'est pas possible. C'est une volonté de destruction, là. Alors, inconsciente, je pense, chez Rachid Adati, mais c'est véritablement ce que ça va amener, la destruction de toutes les normes. Une fois qu'on aura perdu la culture classique, ça sera la France qui s'effondrera. On est quand même issus d'une culture classique qui nous vient de très loin, de chez les Grecs. Ça remonte, quand même. C'est abominable de voir à quel point on en est rendus, là, clairement. Bon, alors, autre avatar du gauchisme, même si c'est un petit peu périphérique, mais c'est quand même intéressant, c'est le jeunisme. C'est ces vieux politiciens, parce que Rachid Adati, il commence un petit peu à vieillir, qui sont obnubilés par faire jeune, par la peur d'être ringards. Alors, c'est humain, c'est logique, on est tous un peu comme ça, au fond, mais là, c'est tellement poussé que c'en est délirant, et on voit bien qu'il y a là, à l'œuvre, une forme de jeunisme qui est quand même bien liée au gauchisme. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut dire, je mets du conditionnel, mais il y a, dans cette soumission à la culture Aka, quelque chose d'autant plus fort, peut-être, chez Rachid Adati, qu'elle-même est une extra-européenne qui provient du Maghreb, et qui donc se sent peut-être solidaire, ethno-culturellement, de ce milieu. Je rappelle quand même qu'elle a récemment apporté son soutien à Ayana Kamoura en dénonçant un racisme pur et dur envers la chanteuse, alors que, bon, le fait que Ayana Kamoura soit une extra-européenne a pu jouer, évidemment, dans la critique de tout ça, parce que, la France, désolé Rachid Adati, désolé Ayana Kamoura, la France, et selon les mots du général de Gaulle, qui a quand même inspiré l'UMP, depuis un temps, partie de Rachid Adati, la France, c'est avant tout un pays européen, voilà, c'est comme ça, il y a des Européens, on est là, désolé d'exister encore un petit peu, Rachida et tous les autres, Ayana Kamoura et compagnie, mais voilà, on est encore là pour un petit moment, donc, on a plutôt envie d'être présenté dans des événements internationaux par des gens qui représentent ce que nous sommes depuis la nuit des temps, voilà, c'est comme ça, ça fait plus de 2000 ans qu'on est sur ce territoire, bon, voilà, on a envie d'y être quelques années de plus, mais au-delà de cette question ethnique, il y avait bien sûr autre chose, la pauvreté abyssale des paroles de cette chanteuse, la rythmique horrible et aussi quelque chose que j'ai relevé, je crois être l'un des seuls à l'avoir relevé, le fait que Ayana Kamoura, elle n'a demandé la nationalité française que très tardivement alors qu'elle aurait pu la demander des années avant, donc quelqu'un qui demande la nationalité française il y a quelques années seulement alors qu'elle aurait pu le faire avant, la voir représenter la France dans un événement d'envergure comme les JO, je suis désolé, mais c'est quand même moyen, bref, mais Rachida Dati a décidé de faire de cette affaire une affaire de racisme pur et dur pour évacuer la critique et compagnie, et moi je pense qu'il y a quand même une solidarité ethno-culturelle au moins inconsciente qui joue là-dedans et qui joue dans cette volonté d'en faire encore plus en faveur du rap, bref, c'est complètement dingue ce qui se passe, on est confronté à quelque chose qui est une submersion artistique et encore, je mets des guillemets à tout ça parce que oui, effectivement, là je vais être un peu, allez, je vais me faire l'avocat du diable, c'est vrai que dans certains morceaux de rap qu'on a tous écoutés dans notre jeunesse et qu'on peut toujours écouter aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont sympathiques à écouter et compagnie, ok, d'accord, bon, mais ça n'empêche pas qu'au bas mot, au bas mot, 99% de ce qui se produit aujourd'hui est abominable, artistiquement, musicalement, c'est un désastre, bon, l'effet que ça a sur la jeunesse française est dramatique, le langage racaille, la fausse virilité complètement fantasmée, bon, la promotion aussi de l'immigration extra-européenne avec sa normalisation, voilà, la mise en avant de valeurs qui sont complètement antinomiques avec les valeurs européennes, avec les valeurs françaises, il y a plein de choses extrêmement négatives là-dedans, mais à la limite, si, là je me refais encore plus l'avocat du diable, si c'était seulement cantonné à une petite part de marché, bon, pourquoi pas, à la limite, mais là le problème, c'est que c'est un bulldozer, le rap, tous les autres genres sont étouffés, alors heureusement, il y en a quand même qui font de la résistance, bien sûr, on a des grands artistes pop qui réussissent à résister un peu à tout ça, ok, mais enfin, le mouvement de fond est quand même très inquiétant, quand je vois des concerts de rock, je suis un peu je suis un peu attristé par tout ça, bon, donc, quand on voit tous ces éléments mis bout à bout, il est évident qu'il ne faut surtout pas en rajouter dans la promotion des musiques urbaines, au contraire, il faudrait que l'État, qui n'a que le mot pluralisme à la bouche, enfin le mot pluralisme, c'est uniquement pour appliquer chez CNews, par exemple, sur le quotidien, il n'y a pas de pluralisme, mais ce n'est pas grave, donc c'est ça, le gauchisme est là à tous les étages, dans la destruction de la civilisation, mais aussi dans cette fausse idée qu'on ne promeut pas assez de rap. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait des gens qui arrivent au pouvoir et qui décident d'en finir avec cette mise en avant du rap, qui au contraire, et ça vous savez, moi je me dis souvent néoclassique, c'est-à-dire à la fois porté vers le futur, le progrès, parce que voilà, il y a des choses qui sont magnifiques dans le monde moderne, mais aussi quand même qui reposent sur des acquis immémoriels, immémoriaux, qui sont là depuis la nuit des temps et qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui sont bons, on le sait, et ça on remonte jusqu'au grec. Bon, et ce côté classique est nécessaire, il n'y a pas de grande civilisation sans grande culture classique, sans belle musique, sans beau ballet, sans opéra, sans peinture, etc. Tout ça, ce sont des fondations nécessaires à une civilisation fonctionnelle et pérenne. Et donc, je suis désolé, mais le rôle d'un gouvernement normalement constitué, donc là, on est chez Macron, Attal et Dati, je peux vous dire qu'évidemment, on n'a pas tiré le bon numéro, mais il faudrait remettre ça en avant et faire un petit peu comme ce qui s'était passé finalement avec le changement du move à la radio qui est devenu move tout court, et faire un petit peu l'inverse, et faire la même chose. En musique classique, il y a quand même ce qu'il faut, heureusement, mais voilà, il faut réagir face à tout ça et ce que dit Rachida Dati est très inquiétant, ça montre que les gens qui sont en pouvoir sont encore bloqués dans les années 2000, voire dans les années 90, avec l'idée que le rap est une sous-culture et qu'il faut la promouvoir encore plus, encore plus, encore plus. C'est du délire pur et ça ne m'étonne pas, on est dans le gauchisme, donc ça n'étonnera personne qui regarde cette vidéo, mais en tout cas, je pense que c'est très important de le relever parce que c'est dramatique les implications concrètes de ce genre de décisions politiques complètement lunaire, complètement ringard pour le coup. Finalement, c'est ça peut-être la conclusion de cette vidéo, c'est que eux, ces politiciens qui ont passé 70 ans ou 65 ans et qui sont complètement à la ramasse, ils ont peur d'être ringards. Ils ont peur de ça. Eh bien, la réponse qu'on doit leur faire, c'est que c'est justement cette focalisation sur le rap qui est ringarde. Aujourd'hui, cette musique, elle a malheureusement tout envoyé baladé sur son passage, elle domine outrageusement et désormais, le futur, c'est autre chose. C'est le retour à une forme d'excellence de beauté européenne, française. Voilà peut-être ce qu'il faut retenir pour terminer cette vidéo. Voilà ce que j'avais à dire sur cette actu. J'ai vu passer ça, je n'avais pas trop le temps de faire une vidéo, mais je l'ai quand même fait parce que je trouvais que c'est un sujet qui, moi, me parle. Le sujet du rap, le sujet de la musique. Donc, je voulais absolument en parler en vitesse. On se retrouve ce samedi 6 avril à Paris pour ceux qui seront au colloque si vous voyez cette vidéo. Entre temps, n'hésitez pas à vous inscrire et puis à me rejoindre. Je serai autour de la buvette et on se dit à la prochaine.